Salut les amis, j'espère que c'est bien aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière par rapport à ce que vous avez pu avoir auparavant sur la nutrition, sur mes conseils, donc comment adapter vos calories par rapport à une prise de masse ou une perte de poids, donc ça c'est les anciennes vidéos, vous pouvez revenir en feedback dans la chaîne. Aujourd'hui je vais en fait vous commenter un article que j'ai pu écrire sur les troubles du comportement alimentaire. Alors pourquoi je veux le commenter ? Pour la bonne sainte présent en fait il faut comprendre plusieurs choses. A la base en fait nous sommes des animaux émotionnels. Alors qu'est-ce que ça signifie être un animal émotionnel ? Vous avez remarqué peut-être au quotidien que lorsque vous êtes stressé, peut-être ou bien que vous avez un choc émotionnel, vous allez avoir la fin en fait qui est coupée. Ou bien à l'inverse, vous avez besoin de manger quelque chose pour vous réconforter. Qu'est-ce que ça signifie ? On a deux cerveaux, on va avoir notre cerveau de pensée là-haut et en fait on va avoir un cerveau des émotions qui se trouve en bas. Ce cerveau des émotions, le cerveau en fait entérique, est extrêmement développé. Donc il y a en termes de neurones, c'est comme un chien, en termes de cerveau c'est autant de neurones qu'un chien au niveau du cerveau. Donc autrement dit, on a littéralement deux cerveaux. Ce cerveau là en fait, il est extrêmement perturbé lorsque vous avez un choc émotionnel qui arrive. Donc je vais donner un exemple concret. Par exemple, lorsque vous avez une peine de cœur, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous n'allez plus en fait avoir faim. Toute la perte de l'appétit est présente. Ou à l'inverse, vous avez besoin de sauter sur l'alimentation pour combler un vide. Mais pourquoi ça, ça existe ? Il faut savoir que lorsqu'on mange, il va y avoir en fait des neuromédiateurs et des neurotransmetteurs qui vont partir du ventre et qui vont remonter au cerveau. Donc à travers la veneur vague. A partir de là en fait, lorsqu'on va avoir une alimentation saine au quotidien, tous ces neuromédiateurs et neurotransmetteurs fonctionnent bien. On va dire que lorsque un neuromédiateur s'actionne, ça va enclencher un autre, un autre, un autre, un autre. C'est un effet en fait un peu boule de neige. Maintenant, lorsqu'on a une alimentation qui est un peu une junk food ou autre, on perturbe cet équilibre là. Donc on va avoir, par rapport à notre alimentation, une perturbation de notre état émotionnel. Mais l'inverse en fait est aussi vrai. C'est-à-dire qu'à travers notre état émotionnel, on va en fait inhiber l'action de certains neurotransmetteurs par exemple, qui fait que, au point de vue de notre frein, de notre régulation d'appétit, de notre régulation, de notre rapport avec l'alimentation, tout est tronqué. Plus rien ne fonctionne. A la base de l'alimentation, c'est fait pour quoi ? C'est pour survivre. Donc nous, nous sommes ni plus ni moins les descendants de personnes qui ont crevé de ferme. Et donc c'est pour ça qu'on a une capacité exceptionnelle quand même à stocker l'énergie, donc en fait à faire du gras simplement. Les personnes qui n'ont pas de capacité à stocker des graisses et garder en fait l'énergie, s'il y avait des famines qui revenaient là, ils crèveraient vite. Pour la première année, c'est une simple raison que la calorie, donc par exemple dans le corps en fait la calorie est stockée sous forme de glycogène, mais ça c'est très facilement en fait épuisable. En 24 heures, c'est simple, vos stocks de glycogène, ils retombent à zéro, à peu près. Et en plus, vous avez donc le substrat énergétique principal du corps en termes de longueur, c'est des graisses. Donc si les personnes par exemple n'avaient pas de capacité à stocker des graisses, elles crèveraient rapidement. Donc ça c'est un petit peu pour faire un point au niveau de l'état physiologique, comment le corps fonctionne. Je mange, deux choses d'une, je nourris mon organisme, toute l'énergie supplémentaire, donc une fois qu'elle est stockée en glycogène, est stockée en fait au niveau des graisses. Et à partir de là donc, il y a une régulation hormonale qui se fait à travers des enzymes, etc. Maintenant, lorsque l'on a un trouble du comportement alimentaire, plusieurs choses en fait peuvent être le point de départ. Un choc émotionnel, la perte d'un proche, un stress au niveau du boulot, un stress environnemental, que ce soit familial, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de le rationnel juste des amis. Voilà, donc tous ces petits éléments là peuvent avoir des impacts concrets sur votre état émotionnel. Dès lors où vous avez en fait un choc émotionnel important, va rentrer en fait en jeu des mécanismes que vous ne pouvez pas contrôler, qu'on appelle en fait simplement les troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, ils se modulent sur plusieurs niveaux là. Donc on peut avoir une personne qui est en boulimie, simplement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des crises de boulimie, et ils vont manger sans avoir le signal de faim. C'est-à-dire qu'ils vont manger jusqu'à se faire vraiment limite vomir, certaines personnes ne vont pas vomir, parce qu'en fait elles gardent la nourriture, auquel cas elles vont vraiment grossir et rapidement pendant plusieurs mois. Et donc on va avoir une détérioration importante de l'image de soi. L'image de soi est extrêmement importante, la confiance en soi est aussi extrêmement importante. On va avoir d'autres personnes qui, au contraire, comme elles ont une image d'elles-mêmes un peu tronquée, comme la biregorexie ou bien l'anorexie. On va avoir des personnes par exemple qui, en crainte de prendre du poids, vont ni plus ni moins ne pas manger, ou bien quand, lorsqu'elles vont manger, vont se faire vomir. Donc toujours là, c'est une image avec soi-même, une mauvaise perception de la réalité. Par exemple un culturiste, c'est une biregorexie, c'est qu'il ne se voit pas tel qu'il existe, tel qu'il est en fait. C'est-à-dire que, au lieu de voir tel qu'il est au niveau du muscle, au niveau de sa corpulence, au niveau de son physique, sa masse, il va voir une personne qui est normale, voire maigrelette, et elle va vouloir prendre, 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 prendre du muscle pour atteindre des niveaux, des physiques qui sont complètement, et sont extraordinaires. Mais la personne ne le voit pas. A l'inversement donc, une personne qui a anorexie, en anorexie, ne voit pas qu'elle est extrêmement maigre, et qui peut, en fait ça peut mener à la mort. Donc il y a des femmes comme des hommes qui meurent d'anorexie, ni plus ni moins, parce que, comme une personne qui va jeûner pendant des semaines, son organisme, au moment, comme je vous l'expliquais, au début il y a les glycogènes, après il y a les graisses, qui sont utilisées, donc ça sera des corps cétoniques, pour que après, par la suite, le cerveau puisse fonctionner. Et enfin il y a les protéines, mais les protéines, on est limité, en termes de protéines dans le corps. Et les protéines, les seules réserves de protéines que nous avons, ce sont les muscles. C'est pour ça en fait qu'une personne qui a anorexie, elle est maigrelette, c'est ni plus ni moins pour ça. Parce qu'en fait, au début, elle pompe dans ses stocks de glycogènes et de graisses, mais d'abord de glycogènes, donc elle est tout le temps fatiguée, elle n'a pas de force, au niveau intellectuel ça ne tourne pas, au niveau du biotope medicinal, mais c'est le néant, c'est-à-dire que comme elle n'alimente pas ses bonnes bactéries, avec des aliments, par exemple, il faut savoir que les prébiotiques sont excellents pour la flore intestinale. Les prébiotiques, c'est tout ce qui est choucroute, ça peut être la lue virutététique, ça peut être les graines germées, tout ça en fait c'est excellent pour votre flore intestinale. Je vais faire la parenthèse. Donc toutes ces personnes-là, qui sont en anorexie, donc elles n'arrivent pas à réfléchir, puisque le cerveau n'est pas alimenté avec le glucose, elles ont une flore intestinale qui est complètement instable, donc au niveau hormonal, c'est la merde, et donc tous les neuromédiateurs et les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas bien. Et ça ne fait qu'empirer l'état, puisque au lieu d'avoir un état logique, un état de conscience par rapport aux actes, elle n'a pas ça. Une personne qui est ambigüretie, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il a pu avoir une blessure de l'âme, par exemple, c'est-à-dire quoi une blessure de l'âme ? Ça peut être le mensonge, une trahison, qui vont en fait enclencher des mécanismes d'autodéfense, donc c'est des choses qu'on ne peut pas trop contrôler, parce que c'est dans le subconscient. Et en fait, ces personnes-là vont, par exemple, vouloir être à l'opposé de ce qu'ils étaient. Donc on voit souvent des personnes postées sur Instagram, sur les réseaux, le avant-après. Une personne qui est extrêmement maigre, qui va faire, je donne des chiffres, 1m80-60kg, et encore je suis gentil. Et on le voit, 3 ans plus tard, 1m80-90kg. Le gars a pris à peu près 50% de sa masse en l'espace de 3 ans. Bon, c'est quasiment impossible, je vous le dis de suite. Mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est blessée dans son amour propre, et qui va avoir une action en rapport à ses habitudes alimentaires, et ses habitudes au quotidien par rapport à son mode de vie, à l'extrême par rapport à ce qui se passait avant. Tout simplement pour rejeter la personne qu'il était. Maintenant, il y a encore d'autres troubles du comportement alimentaire. Ça va être par exemple les grignotages. Je m'explique. Une personne qui n'a pas une structure nette au niveau de son alimentation, par exemple, je donne un exemple assez contemporain et local, au point de vue de la géographie, on a un petit-déjeuner, on a un déjeuner et on a un dîner. Selon, après, votre dépense énergétique quotidienne, vous pouvez ajouter des collations. Mais en général, c'est ça. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Et dans d'autres cultures, il ne va y avoir qu'un repas ou deux repas, ou plusieurs petits repas. Tout dépend de l'état culturel. Comme par exemple en France, on va avoir un petit-déjeuner assez sucré. C'est culturel. En Angleterre, on va avoir un repas, un petit-déjeuner, par exemple, qui tire vers les graisses et les protéines. D'accord ? Pancakes, oeufs, voilà, tout ce genre de choses. Avec du bacon et autres. Alors qu'en France, on se tourne vers des céréales, vers du lait, vers des jus de fruits, vers des croissants. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout vraiment, au niveau culturel, on n'est pas du tout pareil. Mais en repartant sur le vif du sujet. Une personne, par exemple, qui n'a pas cette structure alimentaire, qui va manger dans la nuit, qui va manger en plein après-midi et autres, là, elle souffre de troubles du comportement alimentaire. Parce que, ni plus ni moins, en fait, elle ne mange pas en rapport à sa faim, elle va manger à l'instinct, on va dire. C'est-à-dire que nos signaux de faim, il faut vraiment en fait les écouter. C'est-à-dire que lorsqu'on a faim, c'est-à-dire que notre organisme, on va avoir des hormones. C'est-à-dire que la griline, par exemple, va nous stimuler notre appétit, notre faim. Pour la bonne simple raison que notre niveau de glycémie chute. D'accord ? Comme notre niveau de glycémie chute, l'organisme commence à perdre, en fait, en vigilance. Au niveau cognitif, on commence à être moins concentré, on peut avoir une visio qui se trouble, on va avoir un temps de latence en termes de réaction. Voilà. Ça, ça veut dire qu'on est en hypoglycémie, on commence à perdre notre niveau de conscience par rapport à ce qui se passe. Donc, l'organisme enclenche des mécanismes pour, justement, dire au copeau, j'ai faim, donne-moi l'énergie. De la calorie, ni puis-moi. Comme le carburant que vous allez mettre dans votre caisse, la calorie, c'est de l'énergie. Et après, elle se compose en nutriments. Et là, c'est encore un autre domaine. Mais la personne, voilà, qui ne va pas écouter sa faim, va manger à l'instinct, un peu droite à gauche, n'importe comment. Et dans la finalité, elle a un bol alimentaire, un équilibre alimentaire, et, on va dire, une qualité alimentaire qui est nulle. Parce qu'elle va manger, en fait, en termes de plaisir, elle va manger pizza, comme ça. Elle va regarder au frigo, qu'est-ce qu'il y a ? Elle va boire des sodas. Parce qu'en fait, justement, le soda, ça va lui amener du sucre. Donc, ça va lui sortir de son hypoglycémie. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle due à un shoot d'insuline. Et pareil, tout ça, ça enclenche des maladies sur long terme, des maladies métaboliques. Le pancréas, il prend cher parce qu'il est continuellement simulé en termes d'insuline. Et au final, les cellules ont résistance au niveau de l'insuline. Et on devient insulino-résistant et potentiellement, on va devoir s'injecter de l'insuline de façon artificielle sur le long terme lorsque, justement, on a abîmé notre pancréas. s'injecterent pour nous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?